Je pense que c'était important de pouvoir vraiment donner la parole à ceux qui au quotidien sur le terrain font des actions pour rapprocher le luxe et le développement durable. Le développement durable ne doit pas être impacté, j'allais dire, par la crise. Le luxe à la fois effectivement est un élément un peu à part sur la crise et s'en sort plutôt bien, comme en fait on est de plus en plus dans un monde qui devient assez binaire et donc on va avoir les ultra riches qui vont faire marcher l'industrie du luxe et puis de l'autre côté ceux qui vont pour qui ça va être beaucoup plus difficile. Néanmoins cette nouvelle clientèle du luxe qui sont les ultra net forces individuelles, donc en gros les gens extrêmement riches, eux ont une conscience écologique, une conscience développement durable qui se développe de plus en plus, qui va pouvoir alimenter ce rapprochement entre le luxe et le développement durable. Les industriels du luxe et les entreprises du luxe ne peuvent pas échapper à la tendance développement durable. C'est à dire qu'aujourd'hui c'est le sens de l'histoire, c'est même plus une question de choix, c'est comment ils vont y aller, à quelle vitesse, quels sont les premiers à y arriver, quels sont les avantages clients qui vont être retirés, etc. Mais les entreprises du luxe qui voudraient totalement s'affranchir d'une notion de développement durable, c'est suffisant. Je pense que ça fait suffisamment longtemps qu'on en parle et que des actions sont réalisées pour que ça soit plus qu'un effet de mode. Les actions qui sont mises en place dans le développement durable, par définition, sont durables et nécessitent des changements de process. Les gens qui veulent vraiment s'investir dans le développement durable et qui le font aujourd'hui changent suffisamment les choses en profondeur pour que ça ne soit pas réversible. Je pense qu'il n'est pas demandé aux entreprises du luxe ou d'ailleurs de passer tout au tout en un an. Ce qui est important, c'est de s'inscrire dans une dynamique. C'est ça qui est vraiment important. Il y a des contraintes financières, mais du coup, vous pouvez étaler sur le temps. Et quant aux contraintes créatives, pour moi, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Comme le disait Marc Horel, d'obstacle les matières à dépassement. Voilà, je pense que c'est le cas. En 2009, le Centre français du luxe et de la création a lancé cette idée d'un label qui s'appellerait Bilu. Or, je suis peut-être plus favorable à des initiatives sectorielles. Vous allez avoir un frein culturel et marketing, voire même stratégique quelque part, à accepter un label transversal. Le label est antinomique par rapport à une politique de marque forte. Ça vient amoindrir la marque. Encore une fois, on est forcément à un niveau d'exigence sur le label qui, potentiellement, peut être inférieur à ce qu'une marque peut faire elle-même. On l'a fait de plusieurs façons. Donc, il faut commencer par des actions petit à petit. Et en fait, une de nos premières missions va être de dire aux gens, regardez de leur éthique, de leur tracé, ça existe. L'étape numéro 2, c'est d'aller un peu plus loin et de dire, nous allons faire nos propres bijoux en or tracé. Donc, on a commencé à travailler sur une collection en or tracé qui va sortir au premier trimestre de cette année. Et enfin, une autre étape qu'on a mise en place là, qui est de sortir un bijou en or tracé, donc cette fois-ci un bijou, et au profit d'une association environnementale. La joillerie, vous êtes dans l'exemple le pire. Vous êtes sur l'or et les diamants, c'est des matières précieuses qui nécessitent pour l'extraction un certain nombre d'actions assez polluantes ou problématiques d'un point de vue éthique, etc., etc. Donc, il faut qu'on ait une traçabilité à la fois sur l'or, à la fois sur les diamants. Donc, il y a un moment donné où il faut se lever de sa chaise et aller sur place. Quand vous ne pouvez pas le faire, eh bien, c'est de prendre un certain nombre de garde-fous avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. Avec une seule certitude, c'est que vous n'arriverez jamais à tout tracer. Donc après, il faut faire de son mieux et être transparent sur la façon dont on fait. Alors, le Slow Luxury, on l'a largement emprunté au concept de la Slow Food. Et le mouvement Slow Food, il a connu un succès, une ampleur qui a gagné aussi la Slow Fashion. Slow City, ces villes où il fait bon vivre, qui sont comme des havres de paix où on lutte un peu contre la frénésie. On a fait le constat, surtout d'ailleurs dans le domaine de l'hôtellerie, qu'il y avait un véritable retour et une véritable envie des clients les plus fortunés à revivre certes, vivre certes un luxe expérientiel, mais aussi, en parallèle, un luxe plus slow qui se donnerait le temps, qui aurait comme ça, qui ferait l'apologie d'un retour à l'excellence, à la qualité. Cet éloge du temps long que l'on trouve parfois dans la fabrication de certains produits luxe, on peut le retrouver dans la façon des consommateurs aussi. Donc quelque part, c'est assez connu. Les médias donnent encore trop souvent une vision négative, contraignante, culpabilisante parfois même, de l'écologie, du passage à une économie plus légère. En revanche, nous sommes convaincus qu'au contraire, de par leur pouvoir d'influence, ils ont entre les mains l'impulsion pour rendre le développement durable désirable. Alors il serait faux de dire que les médias s'en désintéressent complètement. On aimerait effectivement, parce qu'on est exigeant, que ce soit un petit peu plus régulier ou pérenne. Pourquoi pas ne pas rêver d'une chronique qui soit comme ça, hebdomadaire sur le sujet. Mais finalement, ce que nous souhaitons, ce ne serait pas que le développement durable dans le secteur de la cosmétique, etc., devienne mainstream. Finalement, il n'y a même plus besoin de justifier sur le sujet. On n'en n'est pas encore là, donc nous sommes convaincus que les médias ont un rôle à jouer. Le seul conseil que j'ai à donner, personnellement, c'est l'ouverture. Surtout dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, qui est justement un métier d'ouverture, parce que c'est l'accueil du client, on dit accueil et ouverture, je pense qu'il faut avoir une ouverture, une curiosité d'esprit qui doit être très très forte. Et c'est comme ça que les principes du développement durable pourront être appliqués beaucoup plus rapidement. Je pense qu'au contraire, il faut toujours croire à ce genre de choses, que c'est en y croyant que ça va arriver. Je vais faire répondre Saint-Exupéry à Voltaire parce que c'est Saint-Exupéry qui disait « L'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le rendre possible ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501